Nous allons maintenant découvrir qu'il ne faut jamais faire confiance aux variables qui transitent de page en page via l'URL comme $.get que nous avons vu dans l'épisode passé. J'espère que vous vous rappelez de $.get, c'est le nom du tableau associatif que crée la paille cible quand vous transmettez les paramètres et leurs valeurs à travers l'URL. Si vous avez testé le code de l'épisode passé, vous devez normalement avoir un joli message comme ceci, je m'appelle Alou Ferdinand. Imaginez qu'on essaie de modifier les valeurs des paramètres dans l'URL en remplaçant par exemple Alou par Pelagie, comme ceci. On va valider. Qu'est-ce qui se passe? Et comme vous le voyez, ça marche. Donc n'importe qui peut facilement modifier les URL et y mettre ce qu'il veut. Vous allez me dire, rien de grave. L'utilisateur va vouloir simplement adapter les valeurs par rapport aux siennes. Sauf que moi j'ai programmé ma page pour qu'elle affiche je m'appelle Alou Ferdinand. Et si quelqu'un peut modifier cela à mon insu, cela cause un problème. Donc il peut aussi essayer d'enlever les paramètres et leurs valeurs dans l'URL, comme ceci. J'enlève carrément ça. Et on va voir ce qui se passe. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? On a essayé d'afficher la valeur de $get. Non. Et voilà. Et celle de $get. Mais comme on vient de la supprimer de l'URL, ces variables n'ont pas été créées. Et donc, n'existent pas. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? PHP nous a déjà avertis qu'on a essayé d'utiliser les variables qui n'existent pas. Ou bien, c'est ce que vous êtes en train de voir. Raison pour laquelle vous êtes en train de voir les Andify Index. Donc, pour résoudre ce problème, on peut faire appel à une fonction un peu spéciale. D'accord? La fonction s'appelle comment? On va revenir ici. Je vais vous écrire le nom de la fonction. C'est un isSet. Dans cette fonction, on va nous permettre de vérifier que l'utilisateur a bien, ou bien le paramètre plutôt qu'on a envoyé à la page cible, d'accord, est bel et bien arrivé sur la page. Et donc, là, on peut récupérer son contenu. Dans le cas contraire, si ces paramètres n'existent pas, on ne va pas essayer d'afficher son contenu. Très bien. Pour le faire, on va essayer d'abord de vérifier l'existence des paramètres avant de les utiliser. Dans ici, on va écrire du PHP. Tout simplement, je vais copier ce cycle ici, juste pour avoir la possibilité d'avoir, voilà, la balise du PHP. Et je vais commencer par écrire à l'intérieur. Je vais écrire if, d'accord? isSet, c'est la méthode en question. Entre parenthèses maintenant, je récupère ce que l'utilisateur essaie d'envoyer. Donc, $ underscore get. Maintenant, atre. Ceci, je mets non. Voilà. Et je vais vérifier aussi que pour le prénom aussi, c'est bon. Donc, je vais mettre isSet entre parenthèses. Toujours la même chose. $ underscore get. Entre crochet. Je mets prénom. Voilà. Donc, je vérifie, excusez-moi, voilà. Je vérifie que les paramètres nom et prénom sont bel et bien disponibles sur la page. Donc, si c'est le cas, je peux maintenant me permettre d'écrire ce que j'ai écrit ici. Donc, on va juste reprendre ceci. Je vais couper ça et puis coller là-bas. Il y a un problème. C'est quoi le problème? Ah oui. Donc, je ne dois plus, comme je suis déjà dans la balise du PHP, je ne devais plus écrire les balises PHP. Donc, j'enlève tout ça ici. Et il faut tout simplement utiliser Echo. Donc, cette fois-ci. Et accéder, d'accord? Je fais comme ceci. Je mets point-virgule. Qu'est-ce qui cloche toujours? Il y a déjà Echo ici. Donc, je l'enlève. Donc, je m'appelle $GET. Je m'appelle $GET. Non. Il faut faire de la concatenation et terminer ceci ici. Et de ce côté, non. Je fais de la concatenation aussi. Voilà. Avec l'espace, je n'ai plus besoin de mettre les doubles côtes là-bas. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le test. Dans le cas contraire, c'est-à-dire où il n'y a pas les paramètres, je vais juste lui dire, d'accord, qu'il faut renseigner le nom et le prénom, tout simplement. Donc, il faut renseigner le nom et le prénom. Point-virgule. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? C'est Echo. Donc, voilà. On va retourner tester tout ce que nous avons mis en place. Je vais actualiser maintenant. Et ça m'affiche. Il faut renseigner le nom et le prénom ici. C'est quoi? Je vais écrire ici, d'en bas ici. Donc, je l'enlève. Donc, comme il n'y a pas de paramètres, quand il m'affiche, il faut renseigner le nom et le prénom. On va revenir, d'accord, sur notre page d'accueil. Je vais recliquer sur ça. Et comme il y a le nom et le prénom qui sont transmis, c'est bien écrit là-bas. Je m'appelle Alou Ferdinand. Et si je tente maintenant d'enlever les paramètres et leurs valeurs, et je valide exactement, il me dit qu'il faut renseigner le nom et le prénom. Et comme vous le voyez, donc, tout est contrôlé. Et si un visiteur pense être malin, essaie de supprimer les paramètres de l'URL, notre code va très bien contrôler ça et il n'y aura plus d'erreur. Il va lui dire tout simplement de renseigner le nom et le prénom. Merci.